bonjour à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter les derniers ongles que je me suis offert les colors riche de la marque l'oréal il existe 24 teintes j'en ai en ma possession 14 donc je vous ai également à chaque fois j'ai vernis mes ongles de la couleur que je vais vous présenter je vous rajouterai une petite photo à côté donc on démarre par la première teinte c'est la teinte la plus claire que j'ai je sais qu'il existe une couleur transparente j'ai noté c'est la fameuse cristal donc moi je vais avoir la blanc de lune la 112 donc 112 blanc de lune et c'est vraiment un vrai blanc en fait voilà alors pourquoi ces colors riche pourquoi j'en ai j'en ai autant j'ai d'autres marques mais j'adore en fait leur packaging je trouve vraiment que c'est très sobre c'est très simple ce petit petit damien vert et les pinceaux sont vraiment vous verrez très très large je vais essayer d'enlever un max de couleurs sur le pinceau et donc ce qui fait si vous avez un ongle un petit peu de cette forme là maintenant peut-être si on a une autre forme c'est plus embêtant mais ça prend pratiquement en un passage l'ongle toute la surface de l'ongle donc moi j'adore ces pinceaux très large il y en a qui les préfèrent fin ils sont vraiment pratiques ces colors riche alors qu'est ce que je peux vous dire donc l'oréal paris crée le premier vernis à l'huile brillant s'éblouissante en une seule couche doux parfum effectivement qui se révèle une fois les ongles secs donc il y a une légère odeur c'est très au début bon quand j'ai fait beaucoup de décès comme j'ai essayé plusieurs couleurs d'affilé j'ai pris des photos en fait ça sentait un petit peu le dissolvant mais je les ai chaque fois lavé entre pas abîmer vous verrez j'ai quand même les cuticules qui sont assez chez moi abîmés j'ai souvent des petites peaux donc je suis obligé de les graisser vraiment des soignées et sur certaines teintes vous verrez on voit vraiment que ça file à la limite sous le sous la cuticule quoi ça ça me gêne vraiment donc il ya des teintes les clairs pour moi ont été beaucoup plus difficile à appliquer ça pour j'ai c'est la couleur la plus foncée que j'ai en fait donc la 112 on va avoir la 114 la 114 qu'est ce qu'ils nous disent c'est nude mademoiselle nude mademoiselle donc c'est un léger c'est entre du rose et du blanc peut-être au pinceau ça va se voir un peu mieux je les trouvais j'ai trouvé que selon les teintes bon forcément c'était l'application pour moi était un peu plus difficile après je suis pas une pro de du nail art ou autre comme certaines personnes peut-être mais celle ci la blanche la 112 la la blanc de lune et celle là pour moi ont été les plus difficiles à appliquer j'ai des ongles comme je suis beaucoup dans l'eau par rapport à ma profession j'ai des ongles un peu strié et sur les couleurs claires effectivement on le voit beaucoup beaucoup plus que sur les français et même à la limite des fois c'est comme si c'était pas comblé j'ai également vu sur ce doigt là ne soyez pas étonné que j'ai carrément un coup j'ai dû me donner un coup donc j'ai carrément un trou et moi ce qui me gêne beaucoup beaucoup ce sont les cuticules alors en fait j'ai j'ai les ongles courts parce que je suis obligé des portées très très courts comme ça mais je les ai courts aussi parce qu'ils se dédoublent énormément en ce moment donc je me suis également prise d'après les conseils d'une jeune fille au monoprix chez nous là elle m'a conseillé le mabala le scientifique elle me disait que c'était un durcisseur d'ongles et qu'il était vraiment vraiment efficace donc ça fait à peu près deux semaines que je l'utilise ils disent une à deux applications par semaine donc moi j'ai vraiment une à deux fois par semaine voilà donc j'ai vraiment je l'utilise vraiment les deux deux fois par semaine c'est un produit liquide bleu moi je n'ai pas regardé les composantes un franchement ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est que ça durcisse que vous dire il faut faire attention que donc c'est pour plus donc plus d'ongles cassés ni dédoublé des ongles durs avec mabala scientifique pénétration elle m'a expliqué que c'était le seul durcisseur qui pénétrait vraiment dans l'ongle donc faire très attention de pas en mettre justement sur les sur les bords les cuticules et autres et effectivement il s'est abéré au lieu de pencher ma main comme ça pour faire sécher bien sûr je me suis mise comme ça ça filait à l'arrière je peux vous dire que ça m'a un peu abîmé le bord des ongles donc faire très attention quand on utilise maintenant est ce qu'ils sont plus dur pas pour l'instant pas pour l'instant mais bon je pense que quatre utilisations ne suffisent pas très certainement donc ça je suis obligé de le faire elle me disait effectivement que c'était aussi une base donc j'ai un petit peu arrêté avec les bases que vous dire de plus sur le site de l'oréal ces vernis color riche sont à j'ai noté 8,90 alors moi j'ai pu les trouver à jusqu'à 12,90 euros dans certaines grandes surfaces certaines parapharmacies est-ce que je les ai vu en parapharmacie non je crois pas je crois que je raconte des bêtises jusqu'à 12,90 alors moi les certains j'en ai pris je crois j'en avais pris 4 les plus foncés il me semble chez monoprix donc et il faisait une action moins 20% quand vous aviez 20 euros minimum je crois que c'est ça et eux les vendent à 9,90 9,90 donc ça fait quand même déjà pratiquement trois euros de différence c'est ce qui n'est pas négligeable mais je les avais vu en on est frontalier donc en allemagne chez dm je les ai à je raconte pas de bêtises chez l'oréal chez dm voyez je raconte pas de craque je les ai à 6,95 donc pratiquement du simple au double dans par rapport à certains magasin certains magasins chez nous grande surface et autres chez monoprix 9,90 au prix fixe moi j'ai pu les avoir avec 2 euros 97 de moins donc je les ai payé 6 euros 6 euros ici 7 euros 6 euros 93 enfin voilà mais en prix fixe chez dm en allemagne 6 95 donc voilà avec je peux m'en offrir pratiquement un deuxième quoi donc j'ai pris les couleurs 112 114 116 220 228 les foncés je les avais pris chez monoprix voilà donc il n'y a pas tout haut si vous êtes trop taillé allez pour les filles qui habitent dans ma région allez chez dm parce que franchement 3 euros d'économie sur un prix chez monoprix et puis par ailleurs presque 6 je trouve c'est énorme énorme je continue parce que je babasse je babasse donc en troisième je vais vous montrer la couleur café de nuit c'est une de mes teintes préférées c'est un je dirais un beige 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 ouais beige tout clair vraiment très très je veux vraiment café au lait quoi c'est vraiment très joli donc je voulais vous le montrer aussi avec un onglier donc je vais revenir je coupe voilà je suis de retour en fait j'ai coupé comme ça la hâte je n'ai trouvé que des ongliers déjà commencé donc je pensais en avoir des nouveaux de toute façon quand je pense avoir je n'ai pas et quand je pense ne pas avoir je l'ai en deux ou trois fois j'ai aussi vu que j'avais du rouge à lèvres sur les dents enfin voilà donc je vais essayer quand même de vous caler quelques teintes en direct le blanc je vais vous montrer ce que ça donne on va le mettre là dessus donc vous voyez alors ces ongliers moi je les trouve chez la boutique du coiffeur je paye me semble 1 euro ou 1 euro 50 et c'est bien pratique parce que quand je cherche une couleur je sais que je l'ai ou après j'achète quand même double 1 et entre bon voilà le blanc c'est celui ci c'est vraiment vraiment un blanc on voit pas trop parce que la lumière elle est un peu elle est un peu difficile aujourd'hui il fait très très moins chez nous fait 17 degrés donc là le blanc vous verrez pas quand on pose à contre-jour un petit peu mieux voilà on le voit là le deuxième c'était donc le fameux nude mademoiselle une nude demoiselle donc je vais le mettre avec les roses je suis un peu un peu maniaque un peu voilà j'ai des tocs et des tics donc il est très très clair aussi hein alors j'en mets quand même deux couches sur les ongles aussi hein j'ai dû mettre deux couches donc c'est ce voilà il est là celui ci donc non on voit rien on voit rien donc très très clair le 116 je vais le mettre avec avec pareil là le 116 donc lui s'appelle je vous ai dit café de nuit c'est j'aime beaucoup beaucoup cette couleur vraiment je pense qu'on peut le porter avec tout c'est comme si vous n'aviez rien sur l'ombre moi j'aime bien cette cet aspect là quand ça doit être discret donc là il n'y a qu'une couche ici non vous voyez rien parce qu'il ya la lumière je le vois d'ici ici là celui là je cache un petit peu parce que j'ai dû mettre des lampes non vous verrez pas bon c'est un très très clair vous verrez peut-être après sur les photos un peu mieux sur les ongles la quatrième teint ça va être un le 220 le 220 c'est alors attendez voir c'est dimanche après midi leurs noms sont assez marrant dimanche après midi j'ai laissé les étiquettes parce que c'est plus simple à voir donc c'est en rose bébé en rose quand on dit j'ai pu très très non je pense que l'onguier c'est vraiment pas le pied parce que comme ça brille aussi un petit peu peut-être sur les foncés mais sur les terres ça donne rien vous verrez rien donc vraiment un rose comment on dit baby c'est un nom je retrouverai après le 222 ça va être le d'un jardin de quoi jardin jardin des roses jardin des roses très joli sur les ongles celui ci moi j'ai bien aimé l'éclair je dirais à part le le fameux café là le beige les autres sans plus j'avais déjà vu celui ci superbe c'est un rose ni trop foncé j'ai raté sur les deux que ça soit monoprix ou chez dm je n'ai pas pu trouver les les fuchsia il y a je sais qu'il existe je les avais vus puis je n'avais pas pris de suite chez monoprix la première fois donc la deuxième fois je n'ai pas retrouvé un fuchsia palace il y a un inféa il me semble que c'est aussi un rose magnifique il y a un carmin parisien orange triomphe très beau nom un très beau gris décadent un or un vert qui est magnifique cela de toute façon je l'entendrai tous vous connaissez un violet vendôme et un cobalt un cobalt indécent si vous voulez voir les couleurs je vous mettrai l'adresse du site et on voit très très bien les couleurs sur le site c'est vraiment la même chose donc 222 c'est fait on va passer au suivant il y a quelqu'un qui est passé par là c'est le petit il a joué avec le 224 224 c rose qu'est ce qu'ils mettent rose balai sympa aussi je crois que c'est le premier que j'avais acheté c'est plus un comment dire qu'est ce que ça va il ya un peu plus de brun ça tire un peu plus vers les beiges brun et voilà donc voilà sympa comme tout aussi vous verrez sur les photos premier achat on va avoir le je vais pas trop traîner le 442 alors j'ai pas je comprends pas je ne comprends pas leur système de de numérotation si vous pouvez m'expliquer les filles qui s'y connaissent vraiment moi je n'y comprends rien autant les sens ça va être les clairs les 200 aller les roses ça je comprends 224 le 440 pour moi est beaucoup plus clair que le 442 alors attendez voir je suis à l'envers ça c'est 442 ça c'est 440 celui-là est beaucoup plus rosé que celui ci donc je comprends pas expliquez moi il va y avoir quelque chose au niveau de l'astuce alors il faut vraiment bien les secouer parce que il ya une au fond il ya un dépôt qui se fait vraiment là ça se voit la différence ça c'est beaucoup plus clair en bas donc il faut vraiment secouer je voulais aussi vous montrer le rose de 222 bon je me suis bien rendu compte que j'avais coupé à un moment donné j'ai cru que c'était coupé c'était pas coupé voilà c'est tout à fait moi et donc que j'ai parlé dans le vide donc je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait en direct et que vous avez loupé de toute façon ça va raccourcir le blablattage le 440 que je trouvais vous savez mon histoire le plus foncé plus clair le 440 le plus foncé est là et là maintenant j'arrive vraiment pu aller dissocier enfin voilà 440 442 donc on voit vraiment qu'il ya vraiment une petite différence et me semble que le plus foncé celui ci c'est le 440 et celui ci c'est le 442 donc ce sont les deux là dont je vous parlais avant petite différence dans les tons un plus rosé j'étais passé au 550 je ne sais pas si je l'ai mis ou pas si j'expliquais aussi j'avais acheté en fait le 552 qui était beaucoup plus rouge framboise voilà je cherchais celui ci plus rouge briques et quand on les pose ça donne ça ça va être juste vérifier oui donc ça c'est le 550 ici ça c'est le 552 donc vraiment un ton un peu plus framboise mais je les ai également posé sur les ongles donc je vous mettrai la photo et j'ai une nette préférence maintenant celui ci il est beaucoup plus beau celui ci je le mets sur les pieds cela j'aime beaucoup plus sympa moins moins framboise donc on continue et je vous disais donc que j'avais également trouvé cette fameuse couleur dont on parlait sur youtube beaucoup le 662 le mocha chic qui est une couleur qui se met vraiment vraiment très facilement également peut-être plus au tonal et je l'ai posé il me semble oui donc j'ai posé à côté d'un pareil d'un top la preuve des au démarrage ça ressemblait à ça et puis regardez en finalité beaucoup plus brillant très très joli il est vraiment magnifique celui ci c'est un de mes préférés également le 662 là ce que j'aime bien aussi c'est les pastilles qu'ils mettent ça correspond franchement à la couleur qui a dans le flacon et j'ai il me reste trois couleurs très foncées dont celle que j'ai sur les ongles le fameux bleu donc je les posais également ça va être cette couleur là il s'appelle 668 bleu royal il y en a un autre ils en ont un autre qui est beaucoup plus bleu vert très beau aussi un voilà ça c'est le bleu royal très joli très facile à porter j'ai déjà mis avec du déjean et le de la dernière couleur c'est celle que j'ai sur les doigts donc je vais la poser si vous voulez sur l'onglier c'est le fameux grenat grenat irrévérend donc on dirait presque un noir c'est comme les cerises très très foncées voilà j'ai déjà explosé comme d'hab de toute façon chez moi il y a rien qui tient une journée et puis je peux l'enlever donc tac je vais le mettre à côté de du mauve mais l'onglier effectivement c'est vraiment mettre deux couches pour ça donne là la couleur voilà très très beau j'aime beaucoup celui ci voilà donc ça donne ça sur les ongles il me semble que j'en ai une couche avec une couche là dessus voilà bah écoutez moi ma revue est terminée concernant les les colores riche de l'oréal j'espère que ça vous a plu c'était peut-être un petit peu long un moment donné de façon je vais être obligé de couper vous insérer les photos comme ça vous verrez ce que ça donne sur les ongles et puis dites moi lesquelles vous possédez si vous n'aimez pas du tout si vous trouvez le packaging un peu trop classique et à quel prix vous les trouvez également ça m'intéresse voilà bah écoutez à très bientôt avec d'autres revues merci beaucoup et bonne soirée au revoir